L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Cherchez des trésors, le 6 avril. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 13, verset 44 L'église d'aujourd'hui s'est, dans une grande mesure, contentée des vérités de surface de la révélation qui sont si simples et si évidentes que plusieurs ont estimé y trouver tout ce qui est essentiel et ont été contents de les accepter. Mais le Saint-Esprit, agissant sur la pensée, ne lui permettra pas de rester paresseuse. Il éveille un désir ardent pour une vérité non mêlée d'erreurs et de fausses doctrines. La vérité céleste récompensera le chercheur diligent. L'esprit réellement désiré de connaître ce qu'est la vérité ne restera pas indoulant. Le royaume des cieux est comparé à un trésor caché dans un champ. Matthieu 13, verset 44 C'est la fonction du Saint-Esprit de diriger cette recherche et de la récompenser. Le chercheur, tandis qu'il sonde le champ, y trouve la trace de précieux minerais dont il cherche à estimer la valeur. Et il plonge la tige plus profondément pour d'autres trésors précieux. Plusieurs filons sont ainsi découverts. Les gisements d'or de la terre ne sont pas autant entrelacés de veines de précieux minerais que ne l'est le champ de la Révélation, rempli de pistes conduisant aux richesses insondables du Christ. Le Seigneur souhaiterait que chacun de ses enfants croyants soit riche de foi. C'est là le fruit de l'action du Saint-Esprit sur le cœur. À partir du cœur, l'esprit agit vers l'extérieur. Développant un caractère que Dieu approuvera. Quel vaste champ de trésors de vérité Christ a-t-il ajouté au domaine de la foi à ses disciples ? Nous avons besoin d'une foi plus grande si nous désirons une meilleure connaissance de sa parole. Le plus grand obstacle à notre réception de l'illumination divine provient de ce que nous ne nous appuyons pas sur l'efficacité du Saint-Esprit. Le plus grand obstacle à notre réception du Saint-Esprit sur le Saint-Esprit sur le Saint-Esprit sur le Saint-Esprit sur le Saint-Esprit. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec Lereste.org Merci. 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 Merci.